La tournée étivérante de reddition de comptes initiée par le gouvernement est à l'étape de la ville de l'Espérance. Les émissaires de Patrice Talon ont foulé le sol de cette commune du département du Monod. Aux manettes, Romualda Wadaï, ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération. Ils sont là pour entretenir les populations sur l'essentiel de ce qui est fait durant la mise en œuvre du PAG et explorer des pistes en vue d'une amélioration qualitative du quotidien des Béninois. Je veux vous l'assurer sur un point, après les communes, nous irons également dans les abondissements. Parce qu'il faut qu'on aille le plus loin possible pour, non pas pour expliquer aux gens ce qui a été fait, vous êtes les premiers témoins de ce qui a été fait, mais aussi pour recueillir vos observations. Les huit ans de gouvernance du président Patrice Talon ont impacté positivement la commune de Locosa qui s'est vue transfigurée selon les membres de la délégation. Au tableau de réalisation, l'on peut citer entre autres la route Locosa-DV à Plaquay, frontière Togo, les travaux d'asphaltage, la cité administrative départementale du Mono en cours, la construction du marché moderne de Locosa qui bientôt sera une réalité. A tout cela, viennent s'ajouter d'autres bons qualitatifs faits par le gouvernement. Le président Patrice Talon Léorat, c'est un président de la République en Céline de la République en Céline de Santé et de la République en Céline de la République en Céline de la République. pour classer l'africa on va classer l'éthique et de la france et de l'embatte à l'autre mais avec la soirée d'africa bédénie pt tout fait bon l'un des programmes phares dans le programme d'action de gouvernement c'était le programme d'accès à l'eau au dame nous avions dit en 2021 nous devons en sorte que tout le monde puisse avoir de l'eau et j'aime vraiment plaisir d'étirer à vous dire que quand nous allons faire l'évaluation en 2023 sous 100 béninois qu'à trouver l'adresse et à tous les potages et c'est ça qui nous permet de dire et nous allons le redire dans tous les avondissements d'ici 2026 tous les béninois auront accès à l'eau au dame si nous voulons que les parents soient plus libres de leur activité il faut s'assurer que les enfants marchent à l'école à l'heure à cette rentrée scolaire qui sont en train de se terminer sous 100 écoles sans rentrer dans l'école de l'île à l'école québécois de l'an-75 qui m'ont avant de rentrer en tout cas il n'y a pas de temps pour moi, je vous le dis pour vous dire 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 Cette tournée nationale de reddition de Compte a permis aux membres de l'exécutif de prendre langue avec les populations qui en ont profité pour égrener leur chapelet de doléances. Sous-titrage ST' 501